coucou mes amis jumeaux je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2023 qu'est ce qui se passe pour vous pendant ce mois ci on va les regarder tout d'abord vos énergies générales on associera votre domaine professionnel et aussi vos finances et puis on terminera par la guidance sentimentale j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien dans vos énergies sur ce mois de juin on est parti on va regarder ce qui se passe pour vous si vous aimez ce contenu surtout n'hésitez pas à le liker et me laisser un petit pouce bleu à partager à commenter voilà et puis c'est une guidance générale ne prenez vraiment que les messages qui tilt qui voilà qui vous accroche qui vous semble vraiment être important qui accroche à votre oreille et qui à qui vous prêtez sur lesquels vous prêtez une attention je vous conseille aussi en dessous les horaires que j'utilise dans cette vidéo vous trouverez aussi mon mail de contact si vous souhaitez faire une guidance personnalisée ou une étude numérologique karmique tibétaine on est parti sur ce mois de juin 2023 mes amis j'ai mot qu'est ce que j'ai pour vous suivez vos propres conseils ok c'est vous le beau conseilleur où c'est vous la bonne conseillère et puis vous allez suivre ce qu'il y a ma foi dans votre tête et dans votre coeur donc cette carte et vous dit quoi ayez confiance en vous vous savez ce qui vous convient j'aime bien le chiffre qui est associé le 10 parce que pour moi il va en totale adéquation avec cette énergie là vous reprenez les rênes de votre propre bateau de votre propre vie ou de votre propre épopée actuelle étape et il ya cette sensation de je sais où je vais et même si je sais pas je suis déterminé à savoir ce que je vais faire à savoir où est ce que je vais aller on est dans une quête du savoir une quête effectivement qui m'a l'air d'être sur le commencement moi j'ai ces énergies de douce aventure qui qui commence on est dans les prémices vous savez l'introduction d'un livre pour moi c'est la c'est vraiment ces énergies là ok donc on vous dit ayez confiance en vous alors ça peut être par exemple la résonance on c'est vrai que j'ai ça qui vient de suite votre corps votre corps votre receptacle physique il sait ce qui est bon pour lui lui-même et même pour vous par extension et donc il se peut aussi que vous ayez des alertes de ce corps ou des envies ou des désirs qui sont véhiculés par ce réceptacle et il faudra vraiment l'écouter ce corps parce que s'il ya des jours où vous vous sentez vraiment en forme vous dites allez c'est bon aujourd'hui j'entame un marathon je vais vraiment nettoyer toute la maison la câble le grenier machin tout et votre corps malgré cette énergie malgré qu'il soit dans la pleine vitalité il n'en a pas envie il vous le veut quand même vous le faire sentir un petit peu mal par ci par là non voilà on force pas donc pour moi ça va être vraiment important d'écouter vos ressentis vous même votre intuition vos désirs donc suivez vos propres conseils pas besoin d'aller chercher midi à 14h ni même votre entourage ni même les conseilleurs qui sont pas forcément les bons payeurs suivez votre voix vous qu'est ce que vous voulez vous ici et maintenant là maintenant à l'heure de la vidéo vous voulez prendre un thé ou les manger un chocolat qu'est ce que vous voulez c'est de ça vraiment qu'il va falloir mettre le focus votre attention sur ce mois ci ok donc vous reprenez les rênes d'une donnée en vous qu'est ce qu'on a d'autre vous voyez vous ai parlé du repos tout à l'heure votre corps elle a peut-être pas envie de faire certaines choses l'union ça fait vraiment penser à à la résonance coeur et raison tête et coeur donc on a ce double dialogue qui peut des fois être déséquilibré qui peut être désynchronisé je dirais même certaines fois on va vraiment être dans le passage en force être dans l'action être dans le besoin de faire quelque chose malgré le coeur qui ne le souhaite pas l'exemple flagrant c'est aller à un travail avec la boule au ventre voilà ou aller dans un endroit et on n'a absolument pas envie d'y aller même s'il y a des bonnes surprises au bout même si au final on s'est imaginé plein de choses et ça se passe différemment non là c'est vraiment important de vous positionner sur ce mois ci avant de faire quelque chose est ce que j'en ai envie est ce que j'en ai besoin qu'est ce que ça va m'apporter et est ce que je bouge en finalité est ce que je le fais voyez est ce que j'en ai envie est ce que j'en ai besoin qu'est ce que ça va m'apporter et est ce que je le mets en place voilà donc il n'y a ni plus ni moins ce système de davantage d'inconvénients mais c'est encore plus profond que ça c'est vraiment des décisions qui viennent de par le coeur alors il y a certes des obligations professionnelle familiale financière qu'importe où ça on pourra pas déroger mais si il y a possibilité de faire autrement de prendre les devants ou de ou d'anticiper ou de voilà ou de délier les choses autrement de passer par des raccourcis ou de passer par des intermédiaires et que ça vous semble être plus adapté à vous à votre confort de vie voilà c'est le plus important parce que on le ressent ce repos c'est le repos du corps le repos du guerrier mais le repos aussi de l'âme du coeur il y a cette sensation de voyez cette jeune alice elle prend une tasse de café donc elle fait une pause dans sa vie elle arrive à se conscientiser elle arrive à prendre justement de la distance d'apaiser peut-être sa conscience d'apaiser peut-être son mental qui tourne en boucle ça peut être vraiment ça parce qu'on ressent vraiment des énergies de bouillonnement en vous beaucoup de réflexion beaucoup de beaucoup d'angoisse beaucoup d'incertitude mais c'est parce que vous n'écoutez pas forcément votre voix intérieure votre coeur ce que vous avez vraiment envie on a cette sensation que vous êtes un petit peu en train de subir subir la vie j'ai même pas envie de dire ce que votre entourage vous demande c'est subir la vie subir quoi ? subir une situation subir un pervers narcissique subir un boulot qui vous ennuie il y a dans dans ce développement dans cette étape de vie actuelle peut-être quelque chose qu'il faudrait que vous arriviez à vous départir à vous alléger et quelles sont les clés quels sont les moyens que vous pourriez mettre en place pour avoir plus de temps pour vous pour vous dégager de certaines personnes pour pouvoir du coup penser à autre chose vous voyez il y a vraiment tout ce concept là d'accord ok 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 qu'est-ce que l'on a d'autre dans les énergies général général qu'as-tu à nous dire général ouh deux c'est parti réussite vous voyez votre réussite elle est due à cet équilibre que vous allez faire donc vraiment la voix du coeur ici je me pose quelqu'un me demande quelque chose est-ce que j'ai envie de le faire ? est-ce que j'en ai besoin ? est-ce que ça va m'apporter quelque chose ? et puis est-ce que je vais le faire ? tout simplement quand vous vous êtes vraiment posé toutes ces questions vous foncez ou vous foncez pas ou vous défoncez juste ou vous enfoncez ailleurs vous allez voir ailleurs si vous y êtes mais vous faites autrement et si vous conservez cette dynamique donc si vous suivez vos propres conseils j'ai envie de vous dire c'est ok ce mois de juin se déroule comme sur des petites roulettes j'ai cette sensation vous savez comme les anciens rollers les rollers à 4 je crois qu'on appelait ça les patinettes les oui c'est ça les rollers à 4 roues et je vous vois ça va super bien donc oui on a des énergies où tout roule ma poule mais si on conserve cette dynamique de vraiment bien s'écouter voilà que vous personne d'autre ayez confiance en vous en vos ressentis en vos intuitions c'est le plus important parce que vous savez vous savez ce qu'il vous faut vous avez votre propre mode d'emploi c'est pas toujours facile de l'entendre le mode d'emploi ok qu'est-ce que j'ai d'autre concernant alors c'est pas ces cartes là pourquoi j'ai mélangé qu'est-ce que j'ai d'autre concernant le professionnel alors du côté pro oui on va mettre monsieur Bellini ici madame Lucie ici ouais voyage déplacement donc peut-être du mouvement justement dans ce côté professionnel ok ou on vous demande peut-être d'aller dans une autre entreprise un petit peu plus loin de chez vous pour trouver un autre travail si vous êtes sans emploi ça peut vraiment être ça ok j'en ai beaucoup qui passent au central il y a cette envie ouais pour moi c'est ça il y a cette envie de crier il y a cette envie du coeur de dire je suis ici je mérite j'ai vraiment j'ai envie d'exister moi c'est dans cette carte vraiment ce qui ressort c'est j'ai envie d'exister c'est le coeur qui crie c'est votre âme qui crie même dans le pro c'est fort c'est spirituel c'est très profond il y a cette envie d'être reconnu la reconnaissance alors c'est pas égotique la reconnaissance c'est envie d'être visible envie qu'on ne vous prenne pas pour un idiot ou une idiote j'avais un autre mot bref on va le passer mais se faire rouler dans la farine passer toujours en dernier queue de fil faire partie de la cinquième roue du carrosse être oublié dans les promotions oui mais là c'est quelqu'un d'autre qui mérite cette prime oui mais là c'est quelqu'un d'autre qui avait ce post oui mais ce dossier j'ai préféré le donner non là on est vraiment sur soit ça passe soit ça casse sur le pro vraiment il y a certains gémeaux qui vont dire j'en ai assez de ne plus être visible j'en ai assez ben comme oui c'est ça j'en ai assez que l'on ne me voit pas j'en ai assez que l'on on me prenne voilà on me prenne de cours que je sois transparent et il y en a certains qui entament des reconversions il y en a certains même qui peuvent poser des démissions ou il y en a certains même qui disent voilà qui ont envie de claquer la porte qui disent c'est assez alors on peut on peut mentir à votre sujet c'est à dire qu'il peut avoir des collègues de travail ou un patronat qui vous accuse de certaines choses je ne sais pas ça peut être du vol ça peut être de subtiliser des choses ou de cacher des choses justement il y a peut-être un appel un appel à la concurrence aussi je le vois ça peut être vous-même qui faites des démarches auprès de la concurrence mais en tout cas vous trouvez un nouveau travail ou vous trouvez un travail qui vous convient à travers ce déplacement alors peut-être que vous avez besoin d'être légitime peut-être que vous avez besoin de prouver votre valeur à travers ce voyage donc à travers ces déplacements ça peut être une formation donc pour pour agrandir vos connaissances pour agrandir votre puissance professionnelle ça peut être ça on peut vous proposer si vous êtes sans emploi des formations on peut vous proposer vraiment des choses qui vous mettent dans des énergies de puissance voyez alors on va vous les conseiller mais c'est vous qui allez les choisir ne l'oubliez pas c'est ça ça c'est important c'est vous qui mettez la terminologie la terminaison c'est vous qui mettez le trait final c'est vous qui décidez parce que ne laissez pas les autres avoir ce pouvoir sur vous c'est vous même qui l'avez qui le récupérez ce mois-ci ok qu'est-ce qu'on a du côté financier j'ai eu beaucoup de hockey donc là on est on est sur une libération là donc soyez vous même et essayez de voir plus grand plus fort plus grand ouais plus grand parce que là vous voyez trop petit et vous vous cantonnez dans des énergies vous voyez c'est comme si j'avais le pendu ou c'est comme si j'avais le despotisme vous êtes en train de vous auto-saboter et ça vous empêche d'avancer ok du côté des finances qu'est-ce que l'on a il y a des choix à faire c'est pas étonnant alors ce mois-ci d'autant plus ce mois-ci il va falloir choisir qu'est-ce qui vous anime et qu'est-ce qui vous remplit là c'est même plus le côté financier qui passe avant tout c'est le côté richesse est-ce que vous choisissez de rester statique avec ce que vous avez actuellement ou est-ce que vous allez plus loin plus fort plus haut plus immense j'ai cette sensation même d'immensité avec une montagne qui peut se dessiner et pour moi il y a ce c'est vous même qui allez dans une direction c'est vous même qui actez vous êtes créateur de votre porte-monnaie mais de votre richesse parce que la richesse elle peut être intérieure vous pouvez faire des choix dans la richesse du temps avoir du temps c'est avoir de l'argent on est d'accord parce que le temps c'est de l'argent est-ce que vous allez préférer être dans un confort de vie ou est-ce que vous allez décider de gagner plus vous voyez il y a cette sensation soit d'immatérialité avec le confort avec le bien-être avec la détente et la richesse aussi qui peut venir du coeur faire don de son temps j'ai vraiment ça qui vient soit essayer de changer de boulot ou essayer un autre travail ou s'essayer à d'autres passions ou essayer d'incorporer autre chose dans votre vie ça peut être vous pouvez j'en vois certains les gémeaux je sais pas pourquoi je vois des vigreniers des choses comme du commerce avec des échanges vous voyez vous vendez des choses et ça peut vous rapporter des petits sous de côté et vous thésaurisez mais je ne sais pas vraiment pourquoi ça vous appartient c'est propre est-ce que c'est pour faire un voyage ça pourrait être ça il y a certains gémeaux qui ont vraiment envie d'épargner pour faire le voyage de leur année de leur vie parce que c'est vraiment important pour vous cette détente vraiment bosser peut-être limite faire beaucoup de saisonniers voilà pic 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 je me dépense je me dépense pour ben voilà j'allais dire j'avais le terme amoncelé mais j'avais plutôt les pièces qui se mettaient au fur et à mesure c'est comme si vous mettez dans des enveloppes et que vous mettiez ça de côté voilà ça c'est mon épargne pour acheter tel truc un frigo j'en sais rien ça c'est mon épargne pour acheter un voyage voilà il y a vraiment ça pour s'il y a cette matérialité qui se met en place en vous que vous décidez de cette matérialité c'est pour un confort et c'est pour un plaisir futur ou alors il y a cette richesse de coeur vous faites le don de vous même et la richesse aussi de s'arrêter de prendre du temps pour soi donc c'est ça vraiment que j'avais dans le mode finance richesse ouais c'était assez riche de sens pour vous je l'espère en tout cas ok on va continuer avec la guidance sentimentale alors on me dit de mettre l'union pour le sentimental voilà comme ça je sais pas pourquoi mais je fais ce qu'on me dit ok essence féminine essence masculine je dirais la femme je dirais l'homme ce n'est pas sectaire c'est à dire que j'ai besoin des énergies vous vous fixez d'un côté ou de l'autre c'est à dire que si vous êtes une femme vous pouvez vous mettre sur l'essence féminine mais aussi masculine vous pouvez vous retrouver plus dans la guidance côté masculine si vous êtes en couple que vous avez défini du coup votre essence vous regarderez de l'autre côté pour votre conjoint conjointe si vous êtes célibataire que vous êtes fixé sur un côté l'autre personne adverse opposée est la personne que vous attirez actuellement à vous ok c'est parti on va regarder ce qui se passe pour vous de quoi vous avez besoin dans l'essence féminine mes amis gémeaux de quoi vous avez besoin vous avez besoin de vous connecter vous avez besoin d'union vous avez besoin de fusion besoin aussi peut-être d'être légitime je vous en ai parlé professionnellement parlant il y a certains gémeaux qui ont vraiment ce besoin alors ce besoin de bouger ce besoin d'aller dans l'avant j'ai le mois de décembre l'avant vous savez avec le mt avec avec cette rétrocision je ne sais pas pourquoi je vous dis rétrocision j'ai cette symbolique que jusqu'au mois de décembre décembre-janvier d'ailleurs j'avais le mois en cours janvier là tout à l'heure décembre-janvier il y a cette volonté vraiment d'officialiser alors ça peut être un mariage que vous mettez en place c'est pas avant le mois de janvier ou décembre ça peut être ça ça peut être aussi une officialisation qui prend du temps voilà mais là de ce côté-là vous avez envie de prendre du temps de quoi vous n'avez pas besoin alors la guérison moi j'ai cette symbolique que vous n'avez pas envie peut-être d'aborder certains thèmes dans votre vie ce mois-ci parce qu'au niveau de la guérison du coeur ou la guérison du corps ça peut être ça mais là on est plutôt sur l'émotionnel et le relationnel il n'y a pas envie d'accorder le pardon et d'accepter quelque chose par rapport à quelque chose qui est en cours ou à une relation qui est passée je m'explique ça peut être un ex-partenaire ou une ex-partenaire avec qui vous avez vécu une expérience qui s'est soldée par un échec non je n'ai pas envie de dire un échec qui s'est terminé voilà et actuellement vous n'avez pas envie de remettre ça sur le devant de la scène vous n'avez pas envie de ce qu'on appelle tourner le couteau dans la plaie tout simplement et vous n'avez pas envie de vous remettre dans ces énergies-là donc de réaborder de refaire un travail là-dessus de quoi a besoin l'homme gémeau je l'avais tout à l'heure ce côté vous vous rappelez le despotisme je vous l'avais dit les pieds-poings liés on est dans les énergies du pendu aussi la dépendance le 16 pourtant c'est essayer de se couper de cette dépendance normalement mais il y a une certaine alors j'ai envie de dire je ne sais pas pourquoi je vous dis ça frivolité et une certaine accoutumance à être avec une personne qui dirige votre vie mes amis gémeaux dans le côté masculin il y a ce côté je ne réfléchis pas je me laisse mener je ne contrôle pas grand-chose mais ça me convient j'aime bien me faire coucouner j'aime bien qu'on me dise quoi faire j'aime bien voilà j'aime bien pas trop réfléchir alors que dans ce mois-ci donc moi j'ai ce sentiment que l'homme gémeau il aime bien il aime bien se faire chouchouter voilà c'est vraiment ce que j'ai ouais c'est le pacha c'est le pacha le gémeau il a envie d'être comme le gros chat matou perçant là hop et puis on lui fait ses petits soins on lui fait sa petite toilette il est mignon le petit gémeau il se laisse tranquillement sur le sofa il a besoin de ça il a besoin qu'on s'occupe de ses petits ongles de son petit poil j'adore ça me fait penser aux essences des aristochats ok de quoi il n'a pas besoin le gémeau oui comme vous comme l'essence féminine pas besoin de réfléchir vraiment pas envie de réfléchir vraiment pas pas envie de se bouger là dessus sur le côté émotionnel laissez-moi en paix je m'étire je fais dodo je suis comme le chat je dors 16h ou 18h par jour je ne sais même pas combien ils passent de temps à dormir et le reste de temps ils mangent et puis se les chouillent mais c'est ça on a les essences du pacha du chat siamois et puis pas du tout envie de prendre les taureaux par les cornes pas envie de penser au passé pas envie de penser à l'actualité peut-être qu'on va s'officialiser peut-être qu'on va faire ça mais plus tard plus tard là le mois de juin on profite carpe diem laisse-moi repartir faire dodo je suis bien ok qu'est-ce qui pourrait bloquer du côté des essences féminines si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple qu'est-ce qui bloque actuellement la femme gémeaux l'essence féminine manque de confiance en soi profondément vous avez envie d'avancer vous avez vraiment envie d'être avec quelqu'un vous avez envie surtout de retrouver une capacité d'aimer sans peur sans angoisse sans peur et sans reproche vous voyez ce que j'ai non seulement vous n'avez pas envie des reproches des autres parce que rappelez-vous les conseilleurs ce sont des mauvais payeurs surtout ce mois-ci mais vous avez envie de retrouver une estime de votre image c'est d'ailleurs ce qu'elle vous dit cette carte ayez confiance en vous donc la magie du miroir de se positionner devant un miroir et de se dire que l'on s'aime que l'on se pardonne que l'on s'accepte soi-même soi et ses défauts j'ai envie de dire j'arrive même plus à parler c'est ça qui est important parce qu'il y a un manque de communication entre vous et vous vous voyez vous dans ce miroir et vous dans ce réel ces deux personnes elles existent pourtant ces deux personnes elles sont complémentaires et c'est pour ça qu'il n'y a pas cette guérison du coeur c'est pour ça que c'est difficile pour vous de vous regarder dans un miroir c'est difficile de vous juger de vous jauger même vous avez du mal peut-être à dire vos défauts vos qualités vous savez pas trop où est-ce que vous en êtes sur le long terme on voit que vous voulez j'entends un couple sans dispute et sans reproche et sans jugement et sans conditionnement vous voyez c'est beaucoup de choses donc vous avez sans doute eu une personne avant vous un ex-partenaire ou l'ex-partenaire qui a vraiment été dans ce cadre limite militaire vous voyez je ne desserre pas les militaires mais dans les énergies du militaire c'est très comme ça c'est très carré c'est pas autrement si on dépasse c'est revu donc il y a vraiment ce concept de sortir du moule mais c'est pas tout à fait ça encore c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait fait encore ok alors du côté de l'essence masculine qu'est-ce qu'il y a comme blocage qui vous empêche d'être en couple waouh bon effectivement on est sur un double sabotage autant par rapport au corps par rapport au coeur par rapport à l'estime de soi autant là c'est un sabotage émotionnel on le voit tout simplement parce que le gémeau il a envie de se laisser mener on les a les énergies du bateau hop on vogue de toute façon on lave l'eau tout à l'heure vous voyez on lave de nouveau le bateau ça vogue alors pour arriver peut-être un jour sur l'île d'accord pour arriver peut-être à se reposer pour arriver à être tranquille d'ailleurs c'est ce que vous aspirez vous reposez donc vous êtes déjà peut-être sur l'île et vous n'avez pas du tout envie de repartir sur le bateau vous n'avez pas du tout envie de repartir à l'abordage en mode pirate pour aller voler une princesse je raconte n'importe quoi je divague mais on est dans ces essences là on est dans cette métaphore là quand même de repartir à l'assaut de repartir sur le marché des célibataires ou sur peut-être la compréhension dans votre couple laissez-moi tranquille laissez-moi sur mon hamac profitez je suis un pacha et ce mois-ci fichez-moi la paix le coeur se repose et le coeur a raison aussi de se reposer parce que il en a assez c'est assez ok qu'est-ce qui vous lie tous les deux qu'on soit en couple ou célibataire qu'est-ce qu'il y a comme relation entre vous wow too much too much alors j'ai mot entre vous deux rencontre par synchronicité ouais alors on a l'indication bon soyez pragmatique du côté des indications on me le fait dire quand même plusieurs fois soyez pragmatique soyez concret soyez réaliste par rapport à ce qui est décrit dans Descartes les énergies des uns bien entendu ne sont pas cognitives pourquoi je dis cognitives ne sont pas forcément pour tout le monde alors la semaine prochaine il y a une indication pour moi il y a une synchronicité qui se fait c'est-à-dire que vous pourriez recevoir des messages par rapport à cette relation si vous l'attendez il y a déjà quelques indications que vous pouvez mettre en place pour essayer d'enlever cet auto-blocage qui existe en vous qui persiste en vous peut-être même et puis des petits messages de l'univers de Dieu la source quelles que soient vos convictions qui vous amènent sur le sur le bon chemin j'ai envie de dire ou sur certains conseils que vous allez recevoir de l'ordre du divin qui vont vous donner des des indications c'est comme si j'avais des plots de couleurs qui s'allumaient sur un chemin vous voyez à vous de les suivre ou pas mais vous recevez des messages à partir de la semaine prochaine et pour certains même on a déjà une personne qui peut apparaître dans notre environnement pas forcément de suite officialisée pas forcément de suite être avec pas forcément se mettre en couple mais c'est une personne qui peut apparaître et qui moi j'ai comme cette impression de switch est-ce que c'est une personne qui apparaît pour vous préparer à quelqu'un d'autre vous voyez c'est comme si c'était intermédiaire alors c'est pas forcé que vous allez être avec cette personne mais peut-être que vous allez rencontrer le bon la bonne ou une personne importante dans votre futur vie sentimentale par l'intermédiaire justement de cette synchronicité telle est la question vous me le direz j'espère dans les commentaires on se retrouve très très vite pour une prochaine guidance n'hésitez pas à liker à commenter à partager et puis j'ai envie de vous dire portez-vous bien pendant ce mois de juin faites la fête suivez votre coeur suivez votre voix intérieure et on se retrouve très vite bisous mes amis j'ai beau ciao ciao